Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel Open Mindcast Donc aujourd'hui Open Mindcast spécial Bah comme toujours en fait Parce qu'aujourd'hui, premier épisode de la saison 2 Ça y est, on est reparti pour un an Voilà, moi je suis chaud T'es chaud ? Moi je suis chaud, ouais Et du coup on s'est dit Là on a fait un podcast, notre tout premier podcast C'était sur la fac Nos conseils qu'on donnait sur la fac tout ça Et sur la guerre Ukraine-Russie Il n'y a pas de rapport entre les deux sujets Ouais, c'était le début D'ailleurs, il n'y en a toujours pas Parce qu'aujourd'hui on refait le même Un an après Parce qu'en fait on s'est dit que comme on a commencé la première saison avec ça Autant commencer la deuxième saison avec ça Et surtout vu que c'est des trucs encore d'actualité D'un côté de la fac Enfin, la fac ou d'autres choses Pour nous, donc on a d'autres points de vue Et pour ce qui est la guerre La guerre elle est toujours d'actualité Les choses ont changé, le monde a changé Et nos visions aussi ont peut-être un petit peu changé Qui sait ? Et c'est surtout que quand on a commencé notre podcast C'était possiblement une guerre On n'était pas sûr qu'il allait avoir une guerre Et maintenant, ça fait un an complet que c'est la guerre Là c'est plus une guerre, là c'est carrément un massacre C'est de tous les côtés d'ailleurs Mais du coup, on commence par la fac non ? Ouais, ouais Pour le sujet un petit peu plus doux Ou par la guerre directement ? Ouais, voilà Du coup, pour ceux qui sont nouveaux Pour ceux qui sont là depuis longtemps Personne, on le sait Mais ceux qui sont les nouveaux On vous invite à aller écouter le tout premier épisode Bon, on n'était pas à l'aise Le son était dégueulasse Mais c'était le début Donc, en soi, on vous encourage à aller l'écouter Mais ça va être une souffrance Bon, il n'y avait pas une souffrance C'est juste pour vous dire d'avoir les refs Qu'on va utiliser aujourd'hui Du coup, moi de mon côté, la fac Donc à l'époque, j'étais en L2 de psycho Du coup, maintenant, j'ai fait mon Pendant toute l'année dernière de podcast J'ai fait mon redoublement de L2 de psycho Puisque j'avais loupé pour la stat et les bio La bio Et là, j'ai quitté la fac J'ai fait, allez, nous que sa mère la fac Et du coup, moi, maintenant, je suis en recherche de BTS Dans mon plan A qui était le cinéma Donc je cherche un BTS montage et post-production J'ai été refusé de parcours sup Du coup, là, cette semaine, je dois appeler les écoles Pour savoir s'il y a des postes qui se sont libérés S'il n'y en a pas, service civique, à ma gueule Bah ouais, au moins, tu fais quelque chose Ça ne se perd pas Mais les chemins sont compliqués Moi, pour ce qui me concerne J'étais en licence AES Je suis toujours d'ailleurs Au moment du podcast, logiquement, j'étais en L1 Même si lui, il était en L2 Mais c'est parce que moi, je me suis réorienté Donc j'étais en L1 Et du coup, je me fais ma L1, ma L2 Et là, par un miracle miraculeux Même le miracle est miraculeux C'est un double miracle J'ai réussi à l'avoir Du coup, je suis en L3 Il me semble que, logiquement, vu que j'ai validé un bac plus 2 C'est un diplôme Normalement, c'est un DEUG Ah ouais ? Ouais Bah, c'est comme toutes les licences du monde Enfin, de France Par exemple, imaginons, tu as juste la première année C'est un bac plus 1 Mais un bac plus 1, c'est pas reconnu en France Ça n'existe pas C'est juste un bac plus 1 On attend quelque chose d'autre Par contre, à partir du moment Par exemple, si tu as fait T'as failli d'une année dans quelque chose Et tu repars dans un autre truc Tu ne vas pas en deuxième année Tu vas en première année automatiquement Par contre, à partir du moment où tu as un DEUG Un bac plus 2 Par exemple, je pourrais stopper là Par exemple, ne pas aller en 3 Je dis fuck Et l'année prochaine, faire un autre truc Il m'accepte, il faut que ce soit un rapport et tout Mais en tout cas, il ne m'accepterait pas sinon Mais en troisième année directement Parce qu'il considère que j'ai déjà validé le bac plus 2 Je ne pourrais pas aller en dessous Un moment que je veuille Et du coup, du merci Mais tu risques de ne pas avoir les notions C'est-à-dire ? Si tu vas dans une autre licence Mais franchement La vérité Tu apprends vraiment des trucs fous Tout ce que tu apprends rien Tu apprends rien C'est généraliste C'est fait pour écrémer les gens au maximum Pour en dégager au maximum Pour créer de la valeur pour le diplôme C'est tout Ils aiment bien complexifier Psycho aussi, c'est connu Psycho, je crois, c'est La licence avec le droit Non, psycho, je crois ça au-dessus Où il y a le plus de gens En tout cas dans notre académie Tu vois Et donc en fait, il doit être dégagé au max Là, il y avait 1300 personnes en psycho Quand j'y ai été Mais la L1, c'est énorme Il y a beaucoup plus que ça Ouais, ouais, non mais moi j'étais en L2 Oui, oui, à chaque fois ça a écrit Mais même pour la L2, déjà ça c'est beau Ça déjà, c'est le nombre de gens Qu'il y a dans les L1 Moi en L1, il y avait moins de gens que toi Mais dis-toi, tu vois ma meuf Elle, elle était passée en L3 Et en L3, ils étaient aussi 1300 Parce que les L3 qu'ils avaient réussi leur année Ils redoublaient Parce qu'en fait, en psycho Maintenant, tu as une sorte de parcours sup Pour avoir un master Et il y en avait plein qui ne l'avaient pas Du coup, ils devaient redoubler leur jour Oui, non mais oui La sélection des masters Ça a toujours connu Oui, sauf que là, maintenant, c'est via une plateforme comme Parcoursup Ah oui, mais oui Bah oui Pour moi, elle doit exister Et non mais là, c'est encore plus compliqué en fait Ah, ils ont évolué C'est comme post-bac, c'est devenu Parcoursup C'est ça Ok, ok Sauf que c'est un post-bac pour les... Sauf qu'ils prennent avec les meilleures moyennes et tout ça Oui, par exemple, oui Et par exemple, je sais qu'il y a une copine À ma meuf Elle a des bonnes moyennes partout Ils ne l'ont pas pris Parce qu'ils prennent 17 partout Hein ? Ils ne prennent que des 17 partout Dans les masters Déjà, au premier moment, il y a de ça Mais au deuxième moment, en fait, les gens, ils le disent À toutes les années, on l'a toujours dit Même des responsables des masters Pour te dire, tu vois Ou des responsables de la commission Pour accepter le trito Pour te dire, ça veut dire, eux, ils savent C'est vraiment eux qui choisissent Ils ont dit, écoutez Bien sûr S'il y a des notes excellentes Excellentes, on parle dans les 16, 17, 18 et plus Bien sûr que oui, tu seras pris dans tous les cas Parce que c'est excellent, tu vois Même si tu n'as rien à part autour C'est excellent Ok Mais par contre, ils ont dit Entre quelqu'un, par exemple, qui a Je ne sais pas moi 14 de moyenne Ce qui est très bien Mais qui n'est pas excellent, tu vois Et quelqu'un qui a 11 Quelqu'un qui a 11 ou même moins Même 10 carrément Je pense que c'est un petit peu abusé pour 10 Mais vas-y, même 11, tu vois Mais celui qui a 11 Il a travaillé à côté de la fac Il a fait des stages Il a fait du bénévolat Et surtout, surtout Expérience à l'étranger Notamment Erasmus Ça, c'est incroyable Mais si je fais du bénévolat en plus à l'étranger C'est possible Voilà, c'est Après, il faut vraiment en avoir envie Voilà C'est incroyable Là, ce moment-là Mais là, il te kiffe Même si tu as 11 de moyenne Mais si tu as 10 de moyenne Carrément, ils vont te prendre Même plus que celui qui a 14 de moyenne Parce qu'eux, en fait Au bout d'un moment Ils veulent des gens Qu'ils ont des bonnes moyennes Effectivement, c'est toujours cool Tu vois Mais ce qu'ils veulent aussi C'est des gens qui sont capables De se démerder Et de faire des choses Inconfortables Et qu'est-ce qui est inconfortable Si ce n'est partir à l'étranger Si ce n'est Ça fait peur Ou alors faire des stages Alors franchement Tu n'es même pas obligé Tu n'es pas obligé Du coup, tu te dis En tant qu'étudiant moyen Flemmor Tu te dis Mais pourquoi je devrais Alors que je ne suis pas obligé Ce n'est même pas dans mon cursus Bah oui Ça te démontre Tu te démarques plutôt C'est pour ça Quand on est trop Tu as un stage obligatoire En psycho Oui, par exemple Je crois dans toutes les licences Tu vois Et moi, en fait On m'oblige d'avoir Quatre semaines d'expérience professionnelle D'ailleurs Je me suis fait douiller Parce que je pensais L'avoir déjà fait En fait, pour moi Je pensais que c'était Discontinu Une semaine ici Non, discontinu Et en fait Moi, quand j'avais travaillé J'avais travaillé Trois semaines et quelques jours Et moi, je crois Il me manque deux jours Trois jours Pour faire aller à moi Et en fait Moi, j'avais prévu à ce moment-là Sauf qu'en fait Ce n'est pas un truc conventionnel Ils ne font pas genre Une période scolaire Dans laquelle Il y a ça Je crois que dans l'année Il y a les petites vacances Et c'est deux semaines Tu dois travailler toi-même Le week-end Oui, non Ce n'est pas possible Parce que c'est en temps plein Ils demandent une semaine En temps plein C'est n'importe quoi Oui, c'est impossible Et ils disent en fait On vous a prévenu Depuis la L1 De le faire Pendant vos périodes De vacances d'été Débrouillez-vous Et c'est ce que j'ai fait du coup En pensant ça Et je me suis dit Je grappille ici Je grappille ici Je peux faire une semaine En temps plein ici Et en fait Ce n'est pas discuté Ce n'est pas discuté Ils ne peuvent pas prévenir C'est n'enculé Et du coup Ils ont dit C'est soit temps plein Et du coup Tu travailles C'est un mois Ou même plus Ça c'est minimum Ça c'est minimum Ou alors C'est en temps partiel Mais dans ce cas-là C'est deux mois Et en temps partiel C'est possible De faire en tant que suiviant Donc en vrai Ça Il faut juste Le faire le double du temps Après en vérité Tu bosses pas gratuit Donc tu te fais des thunes Et dans tous les cas C'est toujours sympathique Pour certains Ça peut même être un boost De sortir de la flemme C'est-à-dire moi En gros Et de faire des thunes Comme tu te travaillerais où ? Je pensais aussi A travailler des trucs de la fac Parce qu'ils n'ont pas toujours Des trucs De la BU Comme ça tu vois Et en plus Ce qui est bien De faire la cochine Non pas la cochine Est-ce que je te mettrais une autre ? Je ne veux pas Mais en tout cas Pour la BU Ils sont obligés La fac Elle est obligée De s'arranger par rapport A tes horaires Elle a l'obligation Alors qu'un travail normal Il s'en bat les couilles Il peut te dire fac En général Il t'arrange Quand on est étudiant Mais il peut te dire fac Il peut te dire Je m'en fiche J'ai besoin de ça J'ai besoin de ça Mais eux Ils sont obligés Parce que c'est la fac Et soit ça Soit après Ce qui viendra Je m'en fiche Parce que sinon Je ne peux pas avoir mon diplôme Donc tu te prostituer ? Bon Pourquoi pas ? Je gage Mais du coup Je ne sais plus pourquoi Je disais ça Mais voilà Et en fait C'est ça Qui font Ce que les masters veulent C'est quelqu'un Qui a quand même Des notes correctes C'est possible Excellente Et des gens Qui ont fait des choses Diverses et variées Qui ont fait des stages Qui ont fait des trucs Et pour ce qui est des écoles Et des gens Qui sont dans les écoles Très payantes Qui sont en général L'élite Entre guillemets Et bien eux Ils font carrément Une année de césure La fameuse Des écoles de commerce Des écoles de césure Pourquoi ? On se dit Mais c'est de la folie Ils perdent du temps Non Parce qu'en fait Eux ils ont déjà Leur avenir assuré Ils ont déjà Ils ont un truc tout tracé Ils savent ce qu'ils veulent faire Ils savent qu'ils auront Contrairement à nous En stage pas quoi Les meilleures entreprises Ça bouge Mais ça c'est pas des gens Ça ne nous concerne pas C'est pas un 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 Et ou alors Il faut être excellent Par exemple tu vois Je disais Par rapport au master En gros tu vois Ma soeur Elle a fait typiquement Tous les trucs Que j'ai dit là Expérience à l'étranger Bénévolat en Croatie Expérience étrangère En Angleterre Notamment à l'étranger Mais surtout A l'université de Manchester Elle a le cœur sur la main Bah oui Mais c'est Mais là c'était Un truc C'était deux mois Pendant un truc d'été Par rapport à un truc de l'Union Européenne Tu sais On a plein d'étranger Il faut juste Se bouger tu vois Et Il y a de ça 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 lui permet aussi D'aller Avec ses très bonnes notes Tu vois En Angleterre A l'université de Manchester Qui je rappelle Je crois Top 6 Top 7 Elle s'appelle comment Du monde Université de Manchester Oui c'est Une université du monde Il y en a Ils ont des noms stylés Et il y a Une université de Manchester Bah l'université de Manchester Harvard Université de Nice Bah c'est l'université Qui se trouve à Nice Université de Lille Lille 3 Lille 2 Lille 1 C'est éclaté C'est éclaté Mais c'est quand même ça Mais En tout cas Pour ce qui est de ça Elle fait minimum partie Du top 10 Mondial Tout compris Voilà Donc c'est du niveau Et ça en fait Ça s'ajoute Ça s'ajoute C'est la meilleure université du monde C'est Ça joue je crois Entre Oxford Harvard Ou Yale Non c'est l'école de la rue L'expérience Elle est dans le cœur Cogne 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 Ouais Je suis bien Mais en gros Il y a déjà de ça Les masters C'est chaud Michael Surtout Tu vas avoir un master correct Ah oui Parce qu'il y a un master Comme il y a une licence Il y a une licence Tu ne vas pas te retrouver Dans un master Mais moi J'ai un nouveau objectif Un nouvel objectif Vas-y Dis-le en direct Je ne vais absolument pas le réussir Mais après tout Vas-y Qui sait En gros Là j'ai essayé de tryhard D'ailleurs Mais je vais quand même essayer Au moins le semestre 5 Parce qu'apparemment Lui il est important Pour la candidature des masters Il le voit beaucoup Pour avoir une note Plus cocorrette En gros pas avec un 10 Tu vois Et en même temps Bosser Faire des trucs Je ne sais pas quoi Et tout C'est un petit peu Si il le faut Tu vois Pour essayer de le démarquer Histoire d'avoir un master Assez correct Au minimum Et après un master Fais savoir que De tous les gens Que je connais Dans un master Dans ma famille C'est tellement plus facile La licence Ouais En fait c'est plus facile En fait c'est moins général C'est plus centré sur les choses Que tu aimes Exactement très précis Et ce qui fait qu'en fait Un master Tu ne peux pas rater un master Tu peux rater une licence Tu ne peux pas rater un master Parce que le but des gens De la licence C'est juste de t'inonder Avec beaucoup de connaissances Qui ne vont te servir Globalement à rien Qui ne servent à rien Pour poser parfois Certaines bases Mais globalement Ne vont te servir à rien Et pour essayer De dégager le maximum de gens Puisqu'en vérité Le cœur du truc Tu l'apprends en fait En un an Même les deux ans de master Ce ne sont pas utiles Parce que dans le monde entier Ce qu'ils appellent Le master's degree C'est 4 ans Quand tu fais Tant fou les études C'est 4 ans Nous c'est 5 ans en France Tu vois Mais normalement C'est 4 ans C'est un an de base Et Non je crois Ouais ouais C'est ça Un truc comme ça Et Mais du coup voilà Une fois que j'ai fait ça Pour avoir master correct Tu fais quoi comme master ? Un truc Je ne sais pas frère Un truc Continuity de ce que je fais Peut-être dans le management Histoire de Après Je pourrais aller dans le truc de banque Le problème c'est que j'aurais trop de maths Ça a l'air En fait je me suis passé Dans un truc de maths Finance en gros Tu vois Banque, finance En fait je suis dans le truc Gros Aujourd'hui j'étais dans un cours De Analyse de la concurrence En gros c'est un macro-micro Mélanger Donc mes deux ennemis Mélanger Frérot le bug Il m'a parlé de Epsilon Epsilon ma gueule C'est à dire des trucs Carrément c'est un mot grec Un mot grec J'ai dit carrément C'est qui Epsilon C'est quoi C'est quoi C'est qui Frère c'est quoi ce bordel C'est un truc mathématique Un symbole mathématique Les trucs de fou Je sais pas comme si Omega, Gamma, Epsilon C'est un chiffre particulier Enfin je sais pas tu vois Pi, ciel, comme ça Et truc et tout frère J'ai rien compris Je vais encore galérer cette année là Putain merde En plus j'ai des stats aussi Vas-y Je l'aime Mais Comme je me suis sorti Les deux dernières années Peut-être ça va me passer Le pire c'est que Tu borles rien chez toi Mais frère Je ne borles rien Je ne sais pas comment tu fais T'es juste un génie Frère C'est gros C'est pas moi Moi je fais rien Moi juste je marche Et ça passe Ça passe Ça passe pas Ça passe pas Et ça passe du merci Et là j'espère Ça va passer cette année Mais ça te soit Un vrai un petit peu plus d'effort Parce que je ne dois pas passer Avec un 10 tu vois C'est bien déjà Parce qu'au moment J'aurais quand même une licence Mais pour aller avoir un master Pour s'imposer C'est un petit peu plus relou Et une fois que j'ai master Après je fais la route du master Deux en plus Et j'ai fait trois Non j'aurais fait quatre ans Techniquement de fac Tu vois J'aurais fait deux de plus Je aurais le temps De faire un doctorat Et une fois que ça c'est fait le master Je deviens éligible Pour le VIA Ou VIE Le VIH Non Ça c'est un autre truc Si tu veux je peux te le passer Ça va le merci Je décline ton invitation Et VIE En gros c'est Je ne sais pas si tu as déjà raconté Non En gros Tu as l'état français Tu vois Et tu vois Il y a des entreprises Qui sont stratégiques pour la France Total Alliance française Et ainsi de suite Et des trucs comme ça Et qui sont beaucoup dans l'étranger Et ben ces entreprises là Qui sont entreprises privées Ou pas Ou peu importe En fait Elles n'aiment pas Avoir leur poste cadre Avec des autres pays En gros Elles n'ont pas la société Des autres pays Parce que C'est des entreprises Qui brassent tellement d'argent Qui sont tellement stratégiques Et importantes Et dangereuses Qu'elles ne peuvent pas laisser Implanter des espions Par exemple Ou des gens Qui saboteraient Des autres pays Qui n'ont pas la loyauté de la France La Russie Non T'as cas Bref Il y a beaucoup d'espions Un master ou autre Ou doctorat Peu importe En général Même les doctorats Ils font leur délire Les masters et tout Et en général Tu sors de bonnes études En fait Il faut que tu démarques C'est pas vrai On pourrait dire Les bonnes études Mais en fait C'est tout C'est un package C'est un package C'est en concurrence Avec des gens excellents Qui veulent faire ça Et une fois que tu es pris En fait Tu choisis un pays Dans lequel Telle entreprise est Ok Il y a plusieurs choix Le truc que la France C'est toujours En général Beaucoup l'Afrique aussi Un petit peu l'Asie Moyen-Orient Dubaï Et tu y vas Et du coup Tu vas dans cette crise Dans un poste Et tu vis là-bas Oui Tu vis là-bas En général La France Elle te paye ton logement Et tu es payé Avec le salaire de la France Avec les droits de la France Même si tu es à l'étranger Tu es sous autorité Légale de la France Tu vois Donc en gros Tu n'auras pas Par exemple Le smic d'un pays inférieur Un smic inférieur Mais tu seras payé Avec le salaire Et vu que c'est Des métiers en général Assez haut Ce n'est pas le métier Et tout Bah du coup En fait C'est fait pour insérer Des jeunes C'est moins de 28 ans Plus de 28 ans Tu n'as plus le droit De le faire Tu vois Dans des postes Assez haut Pour monter rapidement Et les mettre En général Le contrat Je crois De 1 an A 3 ans Et en général Tu as un logement fourni Et tu as un bon salaire Par exemple Il y a aussi Par exemple au Maroc C'est là Où je vais te le dire Tu vois Où je crois Il y a Un minimum syndical Tu es payé Je crois J'ai vu Un minimum C'est à dire Tu ne peux pas être Moins payé que ça Tu vois 1900 euros Donc 1900 euros Tu peux te dire Ce n'est pas bien Tu vois C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Mais dans ce monde Actuellement Tu galères Avant c'était agréable Mais maintenant Tu galères Avec une neuf Par contre Dans certains pays Où le SME qui est tric Tu vis très bien Tu verras très bien Et ça c'est le minimum syndical C'est à dire Tu as au moins la garantie Avec le salaire français Minimum là Dans le pays Vous êtes tués En général C'est des pays Qui sont Un PIB Un truc Moins Un truc En gros Tu vas vivre une vie cool En plus C'est le logement Tu n'as pas le payé En gros Tu as juste à payer la grève Et profiter de ta life Et bosser Et ça te prend plus ta carrière Parce que du coup Tu es dans des top Entreprises du monde Total C'est pas rien Et bref Tu as ton truc là Et tu fais une expérience A l'étranger Bref C'est nickel Du coup Moi c'est possible Si jamais Après 28 ans Tu ne peux plus Après 28 ans Tu ne peux plus Parce que c'est un truc de jeune Du coup après Tu n'as plus de métier Tu dis après 28 ans Non après 28 ans Tu ne peux plus faire la vie Ah oui Mais si tu es dedans Tu restes dedans Oui Oui C'est juste pour la candidature Tu n'as pas le droit Oui J'allais dire Parce que s'il te dégage À 28 ans Non Non Tu l'as fait à 27 ans Et 10 mois Ce n'est pas deux mois plus tard Après Johnny Tarnier Non C'est vraiment la candidature Pour privilégier Pour ne pas que des boucles De 50 ans Ça ne sert à rien Et du coup Moi si possible Je veux le faire au Maroc Et avec du coup Une situation très agréable Histoire de revivre Un minimum Un an De trois De ma jeunesse Au Maroc Franchement ça le fait Et tu vis très très bien Tu as d'argent Tu vivras très bien Tu paieras un logement Tu paieras un logement Bien sûr Moi c'est l'entreprise L'entreprise de ma famille Moi c'est Bien sûr Tu montes les échelons Par contre Tu es le bienvenu A tout le moment Il n'y a pas de galère Tu viens On régale Tu vois Et Après ça c'est dans l'idéal Je sais que probablement Ça ne va pas arriver Mais c'est bien d'avoir Un but Une vision Parce qu'avant Je n'avais pas de but La vérité Je n'avais vraiment pas de but Pour moi Je suis là Je suis là Mais je me suis dit En fait je viens d'éclé Parce que je suis parti Du coup Au Maroc Et c'était là Ça fait un petit moment Je n'étais pas parti En fait je me suis dit Mais attends Mais en fait Quant à l'argent Je préfère Tout le temps Vous êtes d'accord Mais après Chacun son choix Je préfère vivre au Maroc Avec pas mal d'argent Que vivre dans la France Avec pas mal d'argent C'est-à-dire Dans les deux situations Similaires Évidemment Si je n'ai pas trop d'argent Je ne voudrais pas vivre Parce que je vais galérer La France Elle est exceptionnelle Sur beaucoup de choses Mais en vérité Je me sens mieux Pour dire raison Certaines sont personnelles Je ne le dirai pas Et voilà Parce que ça a un rapport Avec voilà Et d'autres Purement Franchement La vérité Tu vis bien Ça veut dire Tu as vraiment Tu as une bête de balade Tu as une bête de voiture Il faut que tu casques aussi Il faut que tu payes Ce n'est pas de d'euros Mais tu vivras bien Dans un cadre agréable Avec une température Super agréable La mer à côté À tout moment Et du coup Moi j'ai une question Comme c'est un pays Pas pauvre Il n'est pas pauvre Mais il est juste Plus pauvre Que la Que C'est pour ça C'est relatif Un truc que tu apprends Dans l'économie C'est qu'il ne faut jamais Regarder le PIB Pour représenter L'économie réellement D'un pays Et surtout Le niveau de vie Parce que c'est un autre Justement La question Ce n'est pas ça C'est genre Comme c'est un pays On va dire Sous-développé Moins riche que la France Moins riche que la France Est-ce qu'il y a Plus de vols Et tout ça Ou pas La vérité que non Non La vérité J'ai envie de te dire Sûrement Il y a des endroits craignos Oui Il y a des endroits craignos Même dans le même Sauf à Dubaï Au Japon A Dubaï Les seuls trucs craignos C'est le caca Oui T'inquiète pas Il n'y a personne Qui va voler Parce que tu voles On te coupe la mode Donc tu ne vas pas voler La sécurité Tu ne vas pas te faire agresser C'est nickel Il n'y a pas de galère Mais bon Au Japon aussi Ils sont très respectueux Très truc Mais ça c'est des trucs de société C'est pas On n'est pas dans En tout cas La vérité Je suis désolé Mais Je suis prêt A te garantir Que toi même là Toi même là Tu as une situation Quand même assez agréable Voilà Tu seras très bien En Maroc Toi en tant Parce que On n'est pas On est français Mais on n'a pas la même Donc on pourrait se dire Tu seras traité différemment Parce que moi Je vais dans mon pays d'origine Mais Je te promets Que tu vivras Très 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 Si je connais Le mec qui travaille A Total Exactement Je te mets bien Mais tu vois Tu vas dire ton nom Tu vas très bien Tu vas pas être inconfortable Les gens vont pas te regarder bizarrement Ils vont pas te Là je vise la France Parce que là Ces derniers temps La France Ça commence vraiment A partir vraiment en cacahuète A un tel point Que là C'est même question de Certaines ethnies Certaines religions Non C'est carrément Le monde entier Même les américains Les anglais Les occidentaux Détestent au plus profond De leur cœur La France Même les français Détestent la France Par exemple Juste là L'exemple Le séisme au Maroc Le roi du Maroc Il veut pas de l'aide de la France Ouais Mais en fait Les gens ne savent pas Exactement pourquoi Je vois C'est une question Après je comprends Que du point de vue Des français Purement juste français Qu'ils voient juste Les choses D'un seul point de vue Que ah bah Qu'on s'en propose Un traitement Non Là c'est plus compliqué Que ça Il y a plusieurs trucs En vérité Mais là En fait tu vois Le harcèlement Que la France Elle fait là Je vois C'est presque malaisant C'est presque bizarre Parce que là En fait Là je te dis Que je veux pas Merci Il y a eu un remerciement Parce que La France a proposé son aide Les Etats-Unis Ont proposé leur aide Le Canada a proposé son aide Même Israël a proposé son aide Tout le monde Et pourtant Il n'y a que 4 pays Qui ont été acceptés L'Espagne L'Espagne c'est logique Ils sont vraiment en face de nous C'est Voilà Oui C'est ce que nous On est un et demi On est bizarre avec l'Espagnol Tu vois L'Espagnol Ils ont littéralement fait du mal Littéralement Ils ont collisé littéralement On a fait la guerre contre eux Et pourtant On a c'est quand même On est en face On est obligé de faire avec Et Ils ont changé en gros Il faut renseigner sur la géopolitique Mais ils ont changé de position Parce qu'ils sont obligés De changer de position Tu vois Sur le truc notamment de Sarah Mais ils ne l'auraient pas fait De quoi Si ils n'étaient pas obligés Ils ne l'auraient pas fait Oui Parce que c'est la géopolitique C'est comme ça C'est les politiques entre eux Et il y a de ça Non je ne parle pas de l'aide Je ne parle pas de fait De reconnaissance du Sarah Et ainsi de suite Et les trucs comme ça La Grande Bretagne C'est pour ça que la France Elle est un petit peu dans le mal Parce que l'Espagne Elle peut l'accepter peut-être Mais que les Anglais Qui n'ont aucun réel rapport Avec le Maroc Mais ça du coup Ça te prouve quoi Moi je ne vais pas vous mentir Bon là la vidéo Je ne vais pas vous mentir Elle est vraiment Dans un autre sujet Mais c'est pas grave C'est open mind après tout Il faut remettre open mind A chacun son avis Mais il ne faut pas On ne l'a pas rappelé C'est qu'en fait S'il y a bien un seul pays Où je me dis Impossible Qui déteste les français La France plutôt Non même les français Non la France Bon on va dire oui La France Pour rester politiquement correct Je me dis C'est le Maroc Impossible que le Maroc Déteste la France Littéralement La peur de Maroc Elle parle tous français Quasiment C'est impossible Et là je me En partant Parce que ça fait longtemps Ça fait 5 ans Je n'ai pas parti au Maroc Et là je vois le changement Ah oui il y a vraiment Macron Il a vraiment Mais il a vraiment Détruit C'est pas genre les petits trucs Les petites couilles Que la France elle fait La France elle bien fait L'Afrique elle fait ses trucs Elle apporte que c'est le boss Et tout Non ça a passé Là je veux plus C'est bon En mode En gros tu vois Le truc là qui s'est passé C'est pour ça qu'en fait Les gens ils comprennent pas Mais il y a fait quoi Ça veut dire concrètement Là en gros Il y a plus d'alliance En fait toute l'Afrique Tout le monde entier L'Asie Enfin tout le monde Tu vois Ils ont passé à la France Et tout C'est que le bullshit Là à l'ancienne C'est fini Les trucs de On se tétrique C'est fini On a plus besoin de vous Quand le seul pays De l'Europe Actuellement Qui ne reconnait pas le Sahara C'est la France Le seul pays Même l'Espagne Qui possédait le Sahara Pour te dire Elle possédait C'est eux qui nous ont foutu dans la merde Même eux Ils ont fini par le reconnaître officiellement Tu vois Et à partir du moment Où les Etats-Unis ont reconnu Le truc Ils ont plus besoin de la France Ils ont plus besoin de la France Puisque les Etats-Unis On ne peut plus le recul Donc à la fin On t'a laissé l'opportunité Le roi il a fait plusieurs discours De Je crois que c'était en 2018 ou 2019 Je ne sais plus C'est un discours très poignant Pour les Marocains Parce qu'en fait C'est un changement On a vu le changement A ce moment là C'était A partir de maintenant Parce que les Marocains Écoutent le roi Ce n'est pas comme la France Où tout le monde détestait ce président Parce que le président est détestable Ok Là c'est vraiment Impossible de retourner les Marocains C'est pas possible C'est bref Ça en oublions C'est qu'il a dit A partir de maintenant Nous verrons tous nos amitiés Et nos inimitiés Nous éliminés A travers le prix de nous Peu importe ce qui se passe Maintenant c'est notre politique Il n'y a plus de On laisse Il ne touche pas quoi Entre deux Le statu quo Il n'y a plus ça C'est soit T'es mon ami Et tu sais ce que tu dois faire Et t'es clair Pas hypocrite T'es clair Soit T'es mon ennemi Parce que tu regrettes pas C'est tout La France a fait son choix Et à partir de ce moment là Tous les pays ont commencé à se bouger Il y a des pays Littéralement Ils n'ont rien à voir Le Maroc Ils sont au long bout du monde Rien à voir C'est du truc Ils l'ont fait parce que C'est bon Ça a changé On a bien vu Mais la France Elle refuse Pourquoi ? Parce que la France Elle doit jouer sur deux tableaux Elle doit jouer avec le Maroc Et l'Algérie Si jamais elle reconnait le truc Elle gâche les trucs avec l'Algérie Qui va faire un caprice Et l'Algérie est intéressante Pour ce qui est pétrole Les gains et tout Je comprends Tout ça Moi je comprends Je comprends Que c'est compliqué Mais en même temps Les Marocains disent On s'en fiche Nous on fait des Algérie Mais juste Faut ça Ils se retrouvent dans le truc Et les Marocains Ils nous rapportent quoi en France À part de la criminalité Attends Il a fait exprès de dire ça Mais il pourrait penser Et du coup J'allais dire quoi ? Et du coup en fait C'est que la France En fait Et d'ailleurs Le LR Les Républicains Le parti Il est énormément soutenu Les trucs au Maroc Et souvent Alors que c'est à droite Pourtant Je ne sais pas ce que je veux dire Et même l'extrême d'ailleurs Enfin on veut À peu près tous les trucs Sauf peut-être la gauche Qui sait Enfin j'en sais rien Mais en tout cas LR c'est sûr et certain Ils ont dit En fait tous les penseurs Tous les trucs Indépendants Tu peux même voir Alain Jouillet Aussi Sur Youtube Et tout C'est un peu Il a quelques jours Ils ont dit Mais quelle erreur Ça a été de la France De Macron Ok De Sarkozy Hollande Et Macron Macron l'a mis un coup de grâce Vraiment Macron l'a tout tué Son but c'est de Bécrire tout ce que la France Voilà Et en fait Ils ont fait Mais quelle erreur A été de sacrifier L'énorme alliance Et amitié Que le Maroc a avec la France Pour obtenir une amitié Qu'ils n'obtiendront jamais De l'Algérie Car l'Algérie Sera toujours instable Et d'ailleurs Qu'est-ce qu'elle a fait Je crois il y a quelques années Après 2020 Donc truc et tout Ça a été la première fois De l'histoire De ces derniers siècles Que le Maroc Et l'Algérie Ont retiré leur ambassadeur Enfin depuis la dépendance On va retirer leur ambassadeur En même temps C'est-à-dire En voulant Plaire aux deux Et en fait Si l'un mot plaire à aucun Ils ont fini par plaire à aucun En fait L'Algérie dit fuck Et Maroc dit aussi fuck Donc en fait La France elle a fait surtout Et t'as vu les trucs Niger Oui bah oui T'as vu Burkina Faso Le Mali Et maintenant le Gabon Tu vois En fait Et quand tu regardes Bien sûr Bien sûr Nous ne soutenons pas Les coups d'état armés Parce que blablabla Droite internationale Et tout Mais Les coups d'état Qu'il y avait eu Et qu'il y avait L'attentat de Sarah Livo Bon Ça avait mal fini Et du coup Mais Mais Il faut se dire la vérité Ça les gens Ils ne le savent pas Ils ne le savent pas Parce qu'en fait Il faut parler aux Africains Pour savoir ce que les Africains pensent Après tout C'est leur territoire Non Ils font ce qu'ils veulent Ils pensent ce qu'ils veulent C'est la fameuse démocratie Qu'ils disent Quand ils veulent la démocratie C'est que Les gens pensent Qu'en fait Les Africains Les populations de ces pays là Notamment subsahariennes Que j'ai dit Ils pensent qu'en fait Ils sont contre Ce coup d'état là Alors évidemment Ça reste un coup d'état Coup d'état Mais les coups d'état Ils sont soutenus Par les populations C'est ça le pire C'est qu'ils sont soutenus Pourquoi ? En fait c'est pas pire Parce que c'est le droit Enfin c'est comme ça C'est juste qu'en fait Ces armées S'aurait été un référendum Mais un référendum Ça ne fonctionne pas Parce qu'il faut qu'il soit accordé C'est comme Macron Il refuse de nous donner un référendum Parce qu'il doit être accordé Et du coup Pour ce qui est d'aliban gauche Je crois que c'était au Niger Ou je sais pas quoi là Non Ouais C'est pour celui du Niger Bon Le Gabon c'est pareil Et ainsi de suite En fait tous les présidents Qui ont pris des coups d'état C'est que des présidents Francophones Qui sont pour la francophonie En gros c'est des présidents Qui on sait T'as vu le signe On le sait Ça en fait public Ali Bongo Il est là depuis 50 ans Et lui sa famille Dans une démocratie Dans une démocratie Bon bizarre un petit peu Voilà On sait très bien Que la France fait des faits Les présidents On sait pas Personne n'est choqué Personne n'est surpris C'est comme ça On le sait très bien Maintenant ils ont juste dit Avant tu vois Ils laissaient faire Parce qu'il y avait Ils étaient trop facilement Corrompables Ah c'est généralement Il n'est pas content Tu lui donnes son petit million Son petit billet Et truc et tout Maintenant c'est fini Tu vois Ça ne fonctionne plus Ça ne fonctionnera pas Les gens se disent La France a la pire stratégie A l'étranger Parce qu'en fait Ça ne fonctionne pas On n'est plus dans les années 60 50 70 Ça fonctionne Ça ne fonctionne plus Les populations bougent Les gens s'améliorent Et surtout Les rivaux grandissent Bah oui Eh oui Maintenant c'est plus comme En 40 45 50 Ou 1910 Ou avant Où il n'y avait que En gros la France Langueterre Et les Etats-Unis Grandissant Ou l'Allemagne Si tu veux aussi Donc on y est Non Maintenant il y a La Chine Maintenant il y a L'Inde Extrêmement riche L'Inde est plus riche Que la France Elle a dépassé Il y a la Chine deuxième Il y a le Brésil Le Brésil extrêmement riche Il y a l'Argentine Elle rejoint les BRICS L'Afrique du Sud Le pays aussi riche Ceux-ci-celà Ceux-ci-celà Il y a plein de pays Et ces pays-là Ils grappillent La Russie bien sûr Notamment Tu vois Donc Stratégie perdante Pour la France Macron Il a tout perdu Il a fait perdre à la France Des choses Inimaginables Qui vont coûter Et vous allez voir Dans les dix prochaines années Si le PIB Si le PIB Il ne chute pas De au moins 5% 5-10% Je ne m'appelle pas Mon prénom Mais je m'appelle C'est sûr et certain C'est sûr et certain Parce qu'après Déjà juste 30% De l'uranium Il vient du Niger Juste du Niger Parce qu'il y a les autres pays Qui ne sont plus contre maintenant Il n'y a pas d'autres trucs Qui viennent de partout C'est terrible En plus la France Elle essaie d'allumer La CDAO L'Alliance de l'Ouest De l'Afrique Pour aller faire une intervention Arrémée au Niger Ce qui va bien sûr Détruire le pays Causer des morts Ça veut dire en fait En fait Même si on est dans ce pays-là Et qu'on est très bien content On ne crache pas là-dessus Et bien sûr Et la raison par laquelle On vit dans cette vie Agréable En tout cas plus agréable Que les autres Même si maintenant Ça commence à devenir compliqué C'est parce qu'en fait C'est le jeu En vérité c'est le jeu Pour avoir Il faut que tu prennes à l'autre C'est terrible Mais c'est comme ça Sauf que les autres C'est plus un bétail Un bétail que tu cultives Et que tu tues quand tu veux Maintenant ils ont leur croc Ils ont fait leur serre Leur griffe Et maintenant tu ne peux plus Obtenir les choses Sans un combat Donc force à la France On est kurda Non on n'est pas kurda Mais voilà Mais on a divagué Mais en tout cas Pour ce qui concerne le Maroc Je dis que La vérité C'est irrécupérable Pour moi Je te le dis En tant que Maroc Il n'y aura plus jamais d'ailleurs Non Mais la France Elle est toujours partenaire du Maroc C'est parce que la France Ce n'est pas un Macron Il y a toujours du business Mais si tu penses Qu'il y a une amitié Encore à votre Maroc Et la France Les pays Pas les populations Les pays Même les populations En vérité Mais ça Ça n'est pas encore Mais en tout cas Les pays c'est sûr et certain Je peux t'assurer Je peux t'assurer Que c'est fini Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment Où le Macron Il a insulté le roi Parce qu'ils se sont parlé Au téléphone Tu sais que c'est une des raisons Qui a monté le conflit C'est parce qu'en gros Le président a accusé A un certain moment En fait il y a plusieurs trucs Tu vois Le roi De l'avoir espionné par Pegasus Tu as connu l'affaire L'espionnage de Pegasus Dans le roi lui-même Il est sur la liste De l'espionnage Qui a été espionné sur Pegasus Il dit premièrement Comment je peux t'espionner Moi-même Moi-même je suis espionné Parce que la liste elle indique Il est dedans Il est espionné dans le roi Après peut-être par une autre partie Qui sait ? Certains pourraient se dire C'est une stratégie Bon j'en sais rien Ok Deuxièmement Et du coup il lui a dit quoi ? Parce que c'est ce sens Entre guillemets En bruit déjà Premièrement T'en bruit pas en roi Parce que t'as un président Tu vas dans tes 5 ans Le mec il est là Il est un roi Ok C'est cette dynastie Sa vision c'est la vision du pays Et en gros il a du mal lui parler Ou je sais pas quoi C'est faire le Macron Il aime bien faire le Voilà T'as capté ? Et le roi il a dit un truc C'est un conseil Il a dit Je te donne ma parole d'honneur Je rappelle que c'est un roi Avec une dynastie de 1200 ans Tu vois Il t'a dit Je te donne ma parole d'honneur Que je ne t'ai pas espionné Il pourrait entre eux C'est pas le public Il pourrait se dire Ouais je t'ai niqué Et ça peut pas se lick Ça peut pas Parce que Et parce que les pays carrément Ils se Ah non Ils font des communiqués Mais derrière ils s'insultent Quand ils se parlent au téléphone Entre eux directement Mais il a dit Je te donne ma parole d'honneur C'est un truc Pour le coup il a dit Parce que ça a été publié Tu vois Je te donne ma parole d'honneur Que je ne t'ai pas espionné Et bien sûr il ne l'a pas cru Il a dû l'insulter Il a dû se disputer et tout A partir de ce moment là Il a déjà commencé à faire des ganglades Puis tu rajoutes Tu rajoutes Tu rajoutes Ceci sur la Les trucs de la non positionnement De la France sur le Sahara Et d'autres choses Et à la fin Et à la fin c'est fini Et je vais te dire un truc Est-ce que tu sais que les marocains Ne vont plus parler français ? Je te vois déjà maintenant Je l'ai vu Je l'ai vu de mon propre yeux Toi tu as pu parler français ? Non T'es con toi Moi c'est pas pareil Tu as pu parler français ? Non mais les marocains globalement Tu sais par exemple toi Tu vas au maroc Avant tu sais que tu peux parler plus ou moins au hasard à quelqu'un Bon il ne sera pas parfaitement français Après tout c'est juste une des langues qu'on parle Parce qu'ils marocains parlent en général 3-4 temps minimum Certains parlent vraiment beaucoup allemand, espagnol Tout ce que tu veux et tout Ils sont chauds Et maintenant dans l'école La française est abandonnée Tu ne savais ça pas ? C'est une loi officielle C'est une réforme Au profit de l'anglais Oui 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 C'est pas une blague C'est pas genre en mode Ah juste un petit truc C'est carrément Du gouvernement Du roi Jusqu'au gouvernement Jusqu'à la population Du riche Le riche qui voulait faire trop Le français qui voulait faire Cette manière Du riche l'élite Jusqu'aux paysans Tout le monde décorda sur ça Et c'est mort C'est fini tu vois Et en fait tu vois En fait Voilà Et Et moi Je vous dis la vérité C'est mon avis personnel Voilà Pour moi la France Est un pays qui a en gros Une maladie Je ne vais pas dire le mot Voilà Il a une tumeur Il a une tumeur interne La France à l'extérieur Il n'y a personne qui lui fait quoi que ce soit Là la France à l'extérieur Il n'y a personne qui lui fait quoi que ce soit Entre guillemets Mais à l'intérieur C'est pourri dans tous les sens Bah oui Tous Les gens Les élites Le gouvernement Les institutions Bah euh Juste un exemple Darman Accusé d'agression sexuelle Et tout ça Oui Alors que par principe Il y a une tradition non dite Mais c'est un principe Qui est que Quand un ministre Ou autre Est accusé d'un truc Même si c'est pas vrai Parce qu'une accusation N'est pas le vrai Par principe Il est censé démissionner Par principe C'est comme ça Et ça a toujours été fait Et même Macron Avant qu'il soit élu Parce qu'en 2007 Il nous a vraiment entubé Ce fou Il nous a vraiment entubé Et il a dit Ah non moi Mais c'est un ministre Un ministre Pour moi Par principe Un ministre Qu'il est accusé C'est directement démission Cousin La moitié de tes ministres De tous tes gouvernements Ils ont eu Plus de la moitié D'ailleurs Ils sont accusés D'un truc bizarre Fais les démissionner Bah non Tu vois Non tu sais pourquoi Tout simplement Parce qu'ils sont de son avis Et que admettons Même s'il doit Admettons S'il doit faire Il a passé beaucoup de choses Avec le 49-3 Mais s'il devait faire passer 149-3 Il sait qu'il y aurait au moins Plus de la moitié Qui serait favorable A cette décision 149-3 Parce que tout le monde Est dans sa poche Oui mais du coup Après son deuxième mandat Plus personne est dans sa poche Enfin du coup Il était en majorité Mais du coup Ce que je voulais dire C'est que Ouais Du coup Macron En fait Les institutions Elles sont faibles Parce que Moi Ayant fait du droit Tu vois En principe Ce qu'on En gros Je vais vous dire un truc Une démocratie Un état démocratique Il n'y a rien Rien de plus délicat Mais de plus fort Parce qu'un état démocratique Puissant Est un état Qui en fait C'est comme du Jenga Tu vois C'est équilibré Tout doit être Millimétré Millimétré Tu vois Mais par contre Il y a plusieurs défauts D'un état démocratique Contrairement à une monarchie Ou totalitarisme Ou autre Ok Un état monarchique Ou totalitaire Ou ce genre de choses là Où il y a un gros Un boug ou plusieurs boug Qui décident de ce qu'ils veulent Dans le pays Et tout le monde obéira Dans tous les cas C'est que c'est un état Qui est efficace Parce que les gens N'ont pas le choix C'est comme ça Du coup le pays bouge vite La Chine La Chine Elle est à la pointe De la technologie mondiale Car quand le parti communiste chinois Dit Vous faites ça Vous faites ça Et du coup A la fin Effectivement Le pays devient puissant Le pays devient développé Et les chinois Les chinois Ce n'est plus les petits On dit D'ailleurs les français Ils disent Ah les petits africains Ah les petits chinois Qui travaillent dans les usines C'est fini Cette chine n'existe plus Maintenant les chinois Ils vivent avec un meilleur niveau de vie Que les français Ils vivent mieux que nous Ils vivent mieux que nous Ils ont de meilleures voitures que nous Regarde mais il ne faut pas descendre Un pays qui a 5000 ans d'histoire On a la Chine qui tue les Ouïghours Oui mais après ça c'est ça Mais ça c'est interne à eux Là ça n'a aucun rapport Tu vois avec ça Je parle vraiment de truc et tout Tu vois Ils se sont développés Et parce que c'est efficace Mais Mais Leur système social Fait qu'un jour ou l'autre Ça va péter Oui oui Parce que Qui dit totalitarisme Qui dit qu'en fait En gros tu regardes les gens Tu les descends Et à la fin Sûrement ça va payer En fait c'est qui est le plus fort Et un jour ça va péter Comme tous les monarchies Ils ont été péter Les tsars eux-mêmes C'est eux-mêmes Les personnels communistes Qui les ont tués Bah eux aussi Quelqu'un il va venir Et voilà Et Et au contraire Il y a la démocratie La démocratie a Certains principes fondamentaux Ok Mais la démocratie C'est un truc C'est un truc C'est un truc que tu entends Surtout dans les Beaucoup dans les Dans les plateaux télé Et c'est vrai D'ailleurs Dans les endroits et tout Une démocratie C'est un système Court-termiste Court-termiste dans le sens Où toutes les politiques Publiques Se font sur 5 ans Ce qui est très peu Quand par exemple Prenons le cas du roi du Maroc Quand le roi du Maroc Il fait une politique Il l'a fait sur 20 ans Sur 25 ans Parce qu'il a le temps En fait il va rester là Il va rester là Et pire s'il meurt Son fils il est là Il va faire la même chose Ou alors avec sa pointe Je sais pas quoi C'est à dire en fait Il n'y a pas de rivalité politique Il n'y a pas un Qui va faire le contraire Juste pour le faire chier Ou juste pour avoir des électeurs T'as capté ? Ouais parce qu'il n'y a pas C'est des unificateurs Les marchités C'est des unificateurs D'un pays Et du coup les choses Vont directement Alors qu'une démocratie Lui il veut faire ça Lui il veut faire ça Lui le président là Il fait ça Et le président d'après Il fait exactement le contraire Parce que lui il est de droite Lui il est de gauche Lui il est d'extrême droite Lui il est d'extrême gauche Bref Du coup ça part en cacahuète Et c'est déjà Ça c'est pas C'est juste un attribut De démocratie C'est comme ça La démocratie a toujours été comme ça Mais par contre Qu'est-ce qui est bien Dans un état Non c'est bon Ouais Qu'est-ce qui est bien Dans un état démocratique Tu vois Enfin ce qui est important C'est qu'en fait Chaque institution Est censée contrer une autre Ouais Chaque institution Et il y en a plein d'institutions On ne croit pas Il y en a juste On dit la classique À l'école Au lycée Il y a l'armée Le judiciaire Et l'exécutif Oui il y a de ça Mais il y a beaucoup d'autres Il y a des institutions spécialisées Et ainsi de suite Chaque chose Est censée contrer Exactement une autre Mais maintenant dis-moi Comment est-ce qu'on peut dire Que la seule institution Qui est censée être suprême Non sens Ou elle protège Et garantit la constitution Qui est le truc le plus important De la République Mais on est d'accord Elle est censée être l'entité La plus neutre du pays Par définition Et son seul et unique maître C'est la constitution Et la constitution prévoit aussi De changer la constitution Par la constitution Par les référendums Par les règles précises De trois quarts du parlement Et ainsi de suite Blablabla Ok Donc très précis Ou par le peuple Par les référendums Ce que tu veux Ok Mais maintenant dis-moi Comment est-ce que ce même Conseil constitutionnel Est composé en majorité De gens placés par le président De la République Premièrement Le président de la République Il a le droit de placer Certains trucs Comme le conseil suprême Des Etats-Unis Le président a le droit De nommer Tous les trois ans Je crois Elle est à vie Mais en France Ce n'est pas à vie Il me semble Donc voilà Et deuxièmement Quand tu regardes Ces personnes-là Qui sont dans le conseil constitutionnel Tu te dis Ils doivent être neutres Après tout Oui Officiellement Mais ces gens-là Sont des humains Et ces gens-là Et étaient d'anciens politiques Et ça politique Des partis politiques Et des idées politiques Alors en principe Le conseil constitutionnel Il est censé Celui qui va dans le conseil constitutionnel Enfin il est élu Il est censé Se débarrasser de tous Ces a priori Mais ça c'est comme Tu dis On est dans mon bisounours Abat la guerre Vive la paix Enfin c'est des choses irréalistes C'est comme ça Ça n'existe pas Donc en fait Quand tu regardes Ces personnes-là En fait Elles sont dans un parti politique D'une certaine idéologie Et elles retranscrivent ça C'est plus la constitution Parce que la constitution Elle n'a pas d'idéologie De parti C'est la constitution Qui permet les partis Tu vois ce que je veux dire C'est pas pareil Et à la fin Tu te retrouves avec L'utilisation Non démocratique Du 43 Qui d'ailleurs fait partie De la constitution Effectivement Mais On devrait normalement être Capables de changer La constitution Pour ne plus permettre Le 43 Et ça c'est constitutionnel Vous voyez C'est constitutionnel Pour enlever un truc constitutionnel C'est comme ça Et pourtant Ça ne sera pas autorisé Quand il y a eu De la retraite Ils ne l'ont pas banni Ils ont juste enlevé Un ou deux articles De merde là Qui ne servent à rien dedans Même pas de truc Déjà premièrement En disant que c'était constitutionnel Alors que La majorité Et que non Ok Et la troisième Ouais Je ne sais plus ce que j'allais dire Mais en gros Il y a de ça Et en fait Tu te rends compte que Oui Et à un moment Ils ont aussi demandé Les deux parties Celui du centre Et un autre L'extrême droite je crois Ils ont demandé Un référendum Ouais bah oui Refusé Mais quoi Au pire tu perds quoi Au pire Au pire t'as un état démocratique Si tu fais un référendum C'est quoi le but C'est quoi le principe T'as peur de quoi Le conseil constitutionnel A ne refuser un référendum Car après tout Le principe du référendum C'est que Le peuple est le maître Donc en fait Donc en fait En fait Ils veulent pas La démocratie Il n'y a pas de démocratie Il y a une illusion de démocratie Un état démocratique La Suisse La Suisse est démocratique Tu savais c'est quoi Le gouvernement de la Suisse Mon ami Non C'est quoi 7 ministres 7 C'est ça le gouvernement Le gouvernement c'est 7 ministres 7 ministres il n'y a pas de président Donc il n'y a pas quelqu'un qui se suprême Un Macron Qu'il prend pour un petit prince Ils se partagent Ils sont de tous les bords Ils se partagent le pouvoir Ils sont obligés d'arriver à un compromis Un consensus Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a tranché Quand un président Ils sont obligés Sinon il n'y a rien qui bouge Nous on a le référendum des signatifs populaires Qu'ils ne nous ont pas accordé Et qui donne le droit Eux les Suisses Ils n'ont par principe Que des référendums C'est à dire qu'en fait Leur méthode En fait par exemple Un Suisse Nous on va voter un référendum Une fois tous les 50 ans Et encore Et on va voter pour les élections C'est ça nous vote Et encore Les français n'y vont pas Eux les Suisses C'est en gros Toutes les deux semaines Ils votent un truc Ça fait partie de la vie Tous les jours En gros Les citoyens sont Actifs Dans la participation De la politique Et surtout Il y a un truc Qui est connu chez les Suisses C'est qu'en fait Les Suisses ne connaissent pas Leur politique Ils ne connaissent pas Leur prénom Il n'y a pas De Les politiques ne parlent pas Parce qu'en fait C'est un truc Idrissa Perkane Il avait dit C'est vrai que ça m'a marqué C'est qu'en fait Par exemple Imaginons que tu es En pleine santé 37 degrés Tu ne veux pas dire A les gens J'ai 35 degrés Parce qu'on s'en bat C'est normal Après tout Par contre Quand tu parles de ta température C'est que tu dis J'ai 40 degrés Ou je suis J'ai 32 degrés Tu vois Tu nous parles Du quelque chose Que quand ça va mal Donc on parle de la politique Que quand la politique va mal Du coup la France ne fait que parler de la politique Parce que la politique Est que mal Toujours 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 Il n'y a que des problèmes Alors qu'ils n'ont pas de problème Et pourtant Ils sont 7 Ils n'ont pas de région Sous région Sous département Sous préfecture Préfecture Ils ont 3 trucs Cantonal Et 2 autres Je me sens si vous avez oublié 3 trucs 7 ministres Enfin ce n'est même pas des ministres C'est des conseillers Sans statut de ministre Ok Ils se débrouillent Et la Suisse Ils vivent bien Oui ils vivent bien Donc bon On se fout un petit peu de notre gueule Finalement on devrait peut-être les dégager Ces petits coins Voilà En tout cas On est totalement parti en cacahuète La vérité On est parti en cacahuète Laisse tomber au parti de ça A truc France Afrique Occasement on parle de France Afrique Ouais on va tout parler France Afrique et tout A la démocratie Du coup Du coup pour conclure Sur le séisme au Maroc Force aux victimes Force à tout le monde J'ai été Il y était Ouais Mais c'est terrible Et force aussi On oublie souvent d'ailleurs On voit le truc que ça est fait La Libye aujourd'hui Ouais Quasiment autant de gens qui sont morts Vraiment plus Et pourtant Parce que ça te montre bizarre Ça montre que les médias Ils montrent ce qu'ils veulent Pour leurs agents d'un personnel Parce que tout le monde s'en bat les steaks de la Libye Parce que c'est la Libye qui a détruit C'est la France qui a détruit la Libye Par un caddafi Quand Sarkozy l'a envoyé pour le buté Il a fait qu'il y a une guerre civile Donc en fait finalement C'est un pâtissage Il est déjà détruit Il est déjà dans la maîtrise des gens Divers et variés Alors que le Maroc non Et là bizarrement On voit ça qu'il se concentre Bref Il y a de ça Et ici petit fun fact Il faut savoir que Il m'a envoyé un snap Vers 2h du matin Il m'a dit Wesh il y a un tremblement de terre Au Maroc Et moi je me suis réveillé le lendemain J'ai vu ça Et je me suis dit Mais qu'est-ce qu'il me raconte Et puis là je descends Et je vois à BFM TV Ah ouais c'est la merde C'est les restaurants Je l'ai appelé J'envoyais des messages Et tout Ce bâtard Il a répondu Il a répondu 2h après C'est normal Il était en train de dormir Tu crois vraiment J'avais mon téléphone J'avais même pas mes sandales J'étais pieds nus Je me raconterais On était sortis pour trouver notre vie cousin Mais non c'est chaud Et déjà après Tout ça On se senti J'ai passé la question naturelle Et c'est tout Pour un autre sujet Bon Histoire de Ne le mettre en même Dans un truc Parce que c'est quand même des titres La guerre en Ukraine Et en Russie Pour moi C'est une guerre C'est bon maintenant A trop traîner C'est une guerre Que d'ailleurs Que les deux pays ne veulent plus La guerre Elle est bas de longue On dirait le confinement Wouah J'avais t'abarré là Mais en tout cas C'est une guerre Que les deux pays ne veulent plus C'est même plus intéressant Ni pour la Russie Ni pour l'Ukraine C'est une guerre Que certaines personnes veulent Des certains pays Je n'aimerais pas Peut-être ou peut-être pas On se trouve dedans Ou Ah si Mais je vais pas mentir C'est pas le leader On sait très bien Qui est le leader Et il se trouve Sur un autre continent Le nom de son pays Il suit le nom du continent Ils aiment bien se nommer Le nom de leur continent Vous faites votre idée Et ça c'est même pas Une théorie du complot C'est vraiment purement Mais c'est purement accepté C'est vraiment logique Et voilà Carrément ils ne veulent pas Carrément il y a des négociations de paix Qu'ils ont été avortées Par Voilà Par les maîtres Le président de ce pays là Qui est attaqué Voilà On va dire la vérité Le peuple ukrainien Rien à Force à eux Franchement C'est des guerriers Il n'y a rien à dire Parce qu'il y a une différence Entre Un pays Il y a une armée Qui agresse une autre Donc c'est l'armée Qui est agressée Qui est toujours Toujours en raison C'est la loi internationale C'est le sens commun C'est le bon sens C'est comme ça Donc ça Ça ne changera jamais Forcément Parce que si tu veux Les Russes veulent arrêter de mourir Mais ils ont qu'arrêté à l'invasion Et les autres Ok Ça on est d'accord Mais après Si jamais on voit D'un autre aspect Qui est la géopolitique La géopolitique L'Ukraine est fautive Quand je dis elle est fautive Elle est fautive Malgré elle Ça veut dire Même elle ne voulait pas En fait les Ukrainiens Ne voulaient pas Mais les Hauts Corrompues des élites Toujours Les élites et tout Qui en fait Ont commencé Des rapprochements Avec l'OTAN Avec l'Union Européenne Sachant que c'est très bien Que l'Ukraine ne doit pas Trop s'approcher De l'OTAN de l'Ukraine De l'Union Européenne Sachant qu'en fait Elle n'en a même pas trop intérêt En fait c'est l'intérêt En fait c'est toujours Le but de l'Ukraine Et d'Apollone Et ainsi de suite Du coup Apollone Et l'Union Européenne Qui a déjà irrité La Russie avant Parce que normalement Ils ne devaient pas le faire Et ainsi de suite Et les autres pays C'est qu'en fait Ces pays là Devaient servir de lien Entre l'ex-URSS La Russie et l'autre Et l'Europe Pour avoir des bons échanges Mais à partir du moment Où l'OTAN Il a été créé Il a été vraiment créé Officiellement Au temps du URSS Pour attaquer Et éradiquer la Russie C'est l'objectif officiel Et l'OTAN C'est les Etats-Unis Qui l'ont créé Le but même De l'OTAN Donc l'Union Européenne Enfin pas l'Union Européenne L'OTAN Mais les pays qui sont dans C'est d'éradiquer La Russie Et ses alliés Et tout ce qui Concerte de près ou de loin Des gens qui menacent Les Etats-Unis Et qui sont contre eux A partir de ce moment là Et bien Ils vont servir de leur pion Oh tiens Je suis surpris Les Etats-Unis Qui se servent de pays Qui anéantissent des pays La France Qui anéantit des pays Oh je suis très surpris Je suis choqué Pour 2000 personnes Qui sont mortes Dans le 9 septembre Dans lequel Les traquers On s'est rendu compte Qu'ils n'ont rien à voir Avec ça Rien à voir Rien à voir Et ils sont partis Pour des armes Destruction massive Qu'ils n'ont pas Et maintenant Mais les Etats-Unis Ils sont obligés Même eux Ils le reconnaissent Qu'ils ont Qu'ils ont Qu'ils ont Qu'ils ont Ils ont Ils ont Ils l'ont fait Conscience Mais en mode Ils se sont pris en flague Ils ne vont plus le camoufler Et donc Qu'il nique leur race Simplement Qu'il nique le sac Personnel C'est un génocide Cousin Et pourtant Bush Le fils Et le père D'ailleurs Les autres là J'ai oublié Leur blase Bizarrement La cour internationale Un cour international De justice Pénale de justice Bizarrement Elle ne s'active pas Bush Les deux bouches Et les deux autres Bizarrement C'est bizarre Voilà Mais par contre Poutine oui Je ne dis pas Que ce n'est pas injustifié Pour le truc de Poutine Bien sûr Ce n'est pas la question Mais à ce moment là Va choper les autres Si tu chopes les autres Ferme ta gueule C'est ça C'est un truc Tu ne peux pas faire Un double standard Ou bien tu as un standard Et on dit Ok on respecte Tout le monde Ou bien Tu fais selon tes intérêts A ce moment là Il faut juste dire fuck Tu vois Donc voilà Donc fuck la guerre Vive la paix Vive l'amour Vive les gens qui sont gentils Qui sont contents Et les échanges entre tous les pays du monde Et les gens sont très très bien Solidarité Tout ça C'est une belle conclusion C'est une belle conclusion Arrêtez la guerre Une bonne fois pour toutes C'est des gens Qui sont frères C'est comme par exemple Pour le Maroc et l'Algérie C'est des gens qui sont frères C'est la même ethnie C'est les des slaves De tous Tu vois Et c'est une guerre fratricide Une guerre entre des rires Qui ne doivent pas se battre De base Tu vois Mais J'ai envie de te dire A partir du moment Où l'Allemagne et la France Se sont déchiquetés trois fois Dans deux mondiales Et que quelques années après Ils sont devenus des best fans forever Je me dis Ça va se régler J'espère Et ils vont finir par Dire que c'était une connerie Cette guerre là 10-15 ans 20 ans vont passer En mode Ça va sauver les morts Mais bon Non non Les morts sont de la mort C'est tout C'est catastrophique Mais les vivants sont vivants Tu vois Et après 10-15-20 ans La haine avant Tu peux s'atténuer Et les relations vont revenir Et on verra Par contre Si l'Ukraine rejoint le temps Une européenne Ce qu'elle veut faire Après la guerre Parce que pendant la guerre Elle ne peut pas C'est interdit Bah là Ce moment là Je ne donne pas cher S'il y a une paix Après ça Parce que ça va faire partie Des conditions Les mêmes conditions Dans les accords de Minsk Dont la France et l'Allemagne Sont signataires Et qui n'ont pas été respectés Donc je veux dire Finalement Qu'est-ce que vaut les accords Normalement On essaie de faire Que tu n'êtes Genre vraiment Littéralement Ce sont des garants De l'accord Et ce sont ceux Qui ont brisé l'accord Donc Trop de gens sont morts Pour des imbéciles Quelques vieux là Avec leur bide à bière là Qu'ils ont mangé La richesse La vie des gens Et eux Ils vivront toujours bien Guerre pas guerre Truc pas truc Fin du monde ou pas Truc truc Ils sont toujours là Et ils pensent Ils sont toujours bien Et les paysans Ils mourront toujours Ils ont pris plein la gueule Les paysans Ils ont pris plein la gueule Ils apprennent pas de leurs erreurs Et ils laissent toujours Et ils laissent toujours Les élites Les contrôler au lieu de eux-mêmes S'instruire Et contrôler leur destin Moi je dis que quand tu es un pays Et tu pars en cacahuète Et tout Un petit peu comme la France aussi Tant qu'on y est Dans une autre mesure Mais quand même C'est que tu le mérites un petit peu Parce que si les français Était vraiment des bonhommes Des bonhommes Des bonhommes Comme on dit Tu vois Si c'était vraiment Oh les français Comme on connait Ils sont brudes Ils sont trucs Ils se battent pour leur vie T'inquiète pas Que c'est pas Tu sais Macron Il nous pisse à la gueule Il nous pisse à la gueule Comme ça Il n'y a rien du tout Parce qu'en fait C'est que de l'avocat Que ça parle Que ça parle Que ça parle Ça fait rien Après je fais pas une demande A l'insurrection Et à la réunion Bien sûr que non Tu connais Mais bon Ça vente Ça vente la révolution française Et à l'école Qui est concrètement Le fait de décapiter des gens Mais Pas prêt à le refaire Donc Et c'est vrai que c'est pas cool De refaire Mais bon De point de mesure quand même C'est un petit peu bizarre quand même Mais bon C'est Fuck fuck C'est une conclusion bien dramatique Pour ce podcast Fuck les méchants Fuck les méchants garçons Et les méchantes femmes Vive l'amour Vive la joie Vive l'amour Vive la joie Vive les belles femmes Et c'est tout C'est un peu moins dramatique Voilà C'est pour faire Sur une bonne note C'est toujours bien Voilà Bon Du coup Là on a parlé presque une heure Ça fait longtemps On avait pas fait un podcast aussi long Du coup Bah On a bien divagé Ouais Et pour ceux Certains qui sont Par exemple Enfoncés avec certains avis Et tout Chacun peut avoir son avis Tout à fait Tant que c'est De toute façon construite Logique Et Et voilà Chacun après Des gens Ils ne pourraient jamais être tous d'accord C'est normal Il n'y a pas de soucis Et puis il n'a pas l'incertion S'infuse Oui voilà Moi je parlais Selon mes trucs Après j'essayais d'être plus obligé possible Mais je ne serais jamais Pourquoi tu me disais qu'il était pour le nazisme ? Je ne comprenais pas Bah du coup vraiment non quoi Vraiment pas C'est une blague C'est une blague Vraiment pas Surtout vu mon faciès J'éviterais quand même De soutenir ça Vu que je suis le premier Un risque Quand même Je pense Mais Fuck les nazis Ah ouais carrément Carrément Bon du coup Merci d'avoir écouté ce podcast On vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée C'était l'Open Mindcast A bientôt A bientôt